L'élection partielle dans Jean-Talon aura lieu le 2 octobre et chaque week-end, d'ici l'élection, nous parlerons avec un des candidats. La semaine dernière, nous avons parlé avec Marie-Anique Chouary, qui portera les couleurs de la CAQ. Nous nous entretiendrons, oui, avec Olivier Bolduc pour Québec solidaire, Pascal Paradis du Parti québécois, Martine Ouellet pour Climat Québec, JC Robitaille pour le Parti conservateur. Et aujourd'hui, nous recevons Élise Avaard-Bernier du Parti libéral. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Alors, vous êtes la cofondatrice et directrice du site Internet Vite Parent. De quoi s'agit-il? En fait, Vite Parent, c'est une plateforme numérique qui parle et qui outille les parents de partout au Québec. Ça fait 7 ans cette semaine, donc on s'adresse aux futurs parents, parents de jeunes enfants, bébés, ados, à partir de partout au Québec, que ce soit en santé, éducation, intervention sociale, loisirs. Donc, un peu plus de 100 000 personnes aussi sur les réseaux sociaux, plus de 20 000 contenus gratuits. Une équipe de plus de 300 personnes qui gravitent dans l'univers de la parentalité. Puis le but, c'est vraiment d'aider le plus grand nombre de parents au Québec. Donc, c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis des années. Puis on a même une vie de grands-parents qui parlent aux aînés, aux grands-parents, aux 50 ans et plus aussi. Donc, c'est des médias qui s'adressent aux parents et aux grands-parents. Voilà. Et vous dites avoir toujours fait de la politique sans le savoir. Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, j'ai une personne très, très impliquée. Donc, autant que quand j'étais plus jeune, présidente de classe, capitaine d'équipe de basket, les défis de vente d'agrumes pour les financements sportifs, même des amis de mes parents qui me demandaient de vendre la bougie du carnaval parce que j'aimais ça faire du porte-à-porte, parler aux gens. Donc, j'ai toujours été une bonne communicatrice. Puis dans Jean-Talon, j'ai eu beaucoup de réalisations aussi, que ce soit auprès des familles de Saint-Ursul avec du don matériel scolaire, de la sécurité routière, un terrain de volleyball de plage, la fondation d'École Saint-Michel. Donc, sans avoir une vie politique, je pense que j'ai toujours été un petit peu politicienne dans le comté de Jean-Talon. Puis c'est quelque chose d'important pour moi d'utiliser ma voix pour redonner. Là, c'est de vouloir amener la voix à un autre niveau pour toucher encore plus de gens. Et pourquoi avez-vous choisi le Parti libéral? Parce que c'est pas facile quand même pour ce parti-là en ce moment. Bien, c'est sûr que c'est un parti qui est en changement, qui est en reconstruction. Mais je trouve justement que c'est le meilleur moment d'en faire partie parce que ça me permet d'avoir une voix pour amener mes idées quant aux changements qui sont à venir. Puis c'est aussi une voix potentielle à l'opposition. C'est l'opposition officielle, donc les libéraux. Puis pour Jean-Talon, je pense qu'ils ont besoin, les gens de Jean-Talon, d'avoir une voix, voix VOIA, VOIX, pour amener leurs enjeux, leurs questions puis leurs projets. Donc, si on pense à ce que les libéraux ont fait dans les dernières années, que ce soit la promenade Samuel-de-Champlain, le centre mère-enfant au CHUL, l'hôpital Laval, qu'on connaît mieux comme l'Institut de cardiologie, le PEPS, c'est son centre de glace, toutes les réalisations libérales dans Jean-Talon depuis six ans, il n'y en a pas. Donc, je pense que ça prend quelqu'un qui va défendre les intérêts des gens de Jean-Talon, qui va ramener aussi ces enjeux-là, la capitale nationale, le phare au gouvernement. Puis c'est par l'opposition officielle qu'on peut avoir le plus de temps de glace. Et sur le troisième lien, vous refusez de vous prononcer. Pourquoi? Non, mais en fait, je me suis prononcée comme de quoi c'était une option, puis ça allait être inévitable, mais pas nécessairement dans la forme actuelle. Ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas voir les projets comme étant en silo. Donc, il ne faut pas juste dire oui ou pas, contre, troisième lien, tramway, mais vraiment voir ça comme un projet global, puis d'avoir davantage comme un bureau de projet qui va amener des gens autour de la table, qui sont chacun professionnels dans leur domaine. Ça peut être des gens qui ne sont pas dans la sphère politique, mais que ce soit des ingénieurs, que ce soit des gens qui vont travailler en histoire, peu importe, des ethnologues qui vont pouvoir dire quelle va être la population dans 10, 15, 20 ans. On va frôler le million de personnes. Puis d'avoir un projet structurant, un projet avec une vision, et non simplement de voir les projets de façon séparément. Je comprends. Élise Avar-Bernier, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada